Études notariales Landar et Associés, bonjour. Euh, Sylvie ? Oui ? N'écoutez pas, s'il vous plaît. Sylvie, j'attends un coup de fil pour le dossier de Ferry. Vous me passez la personne dès qu'elle appelle, ok ? Ah ben justement, je suis en ligne avec. Ah, attendez, passez-moi le téléphone. Oui, allô, bonjour, Maître Landar à l'appareil. Ravie de faire votre connaissance. Alors, vous devez vous demander pourquoi je vous appelle. Ça n'a pas été simple de vous retrouver. Comment, j'ai pas compris. Connaissez-vous Mme Roselyne Estaf de Ferry ? Non. Eh bien, figurez-vous que cette chère dame, descendante en ligne directe des Asdourgues, a quitté ce bas-monde depuis six mois. Et savez-vous ce qui m'amène à vous parler d'elle ? Non. Eh bien, tout simplement parce que vous figurez sur son testament. Ah bon ? C'est ma femme, alors c'est pas moi. Mais moi, je la connais pas. Alors, je vais vous épargner la lecture par téléphone du document, parce qu'on y passerait la nuit, mais sachez que vous héritez de l'usufrie de votre copaire entière indivisé, de la demeure familiale avec son hara, de bons du trésor, ainsi que de bons aux porteurs de pas moins de 14 sociétés européennes. Ah bon ? Bah c'est une bonne nouvelle, alors ! Je suis surpris, vous ne semblez pas très enthousiaste. Ah si, si, ah si, mais je suis surpris parce que c'est ma femme qui a dû travailler avec elle. Je connais pas son nom de famille, alors c'est pour ça que ça me... Mais suivant ce code ici, la défunte stipule expressément que passé un délai de deux mois et un jour après son décès, si les parties héritières et utérines ne se manifestent pas, les enjeux financiers et matériels bénéficieraient directement au compte d'une association espagnole et d'une organisation caritative suédoise. Or, il se trouve que Mme Estaf de Ferry nous a quittés il y a 64 jours. Par contre, j'ajouterais que concernant les émoluments compensatoires de l'étude plus les frais d'agence généalogiques, la somme s'élève à 2053 euros et 65 centimes. Bref, arrondissons à 2000, on ne doit pas chipoter. Alors, vous comptez régler comment ? Quoi, il faut que je règle ? Ah, hélas, on ne peut subroger aux dépositaires circoncentrés. Non, mais moi je n'en rappelle rien du tout. Pour tous les moyens pour vous retrouver, les chiffres sont têtus et la date est dépassée. Voilà pourquoi à l'heure où on se parle, il vous reste à recouvrir les subsides des frais engagés. Pourquoi vous n'avez pas peur ? Vous allez recevoir nos honoraires par voie postale avec accusé de réception, par injonction d'huissier ou avez-vous la possibilité de vous rendre à mon étude ? De vous. Écoutez, je comprends parfaitement votre ressenti, mais nous avons tous travaillé d'arrache-pied ici. Et nous avons une étude à faire vivre. Vous imaginez que tous les ayants voient se comporter comme vous ? Je ne rentre pas. Je ne peux pas mettre la clé sous la porte. Non, non, mais... Écoutez, j'ai fait l'effort de me mettre à votre place. Je vous demande simplement d'en faire autant. Non, non, mais c'est du pipeau tout ça. Je ne sais pas, je ne la connais pas. En tout cas, je dois vous remercier pour cette conversation. Vous pouvez vous aborder avec le premier notaire numérique. Et oui, vous parlez avec une machine. On vous a piégé. Retournez-vous. Est-ce que vous voyez la caméra ? Non, je plaisante. Félicitations pour votre sens de l'humour. Bonne journée. Bonne journée.